Bonjour, le projet Pacto 34 est né d'une volonté commune et partagée entre l'ARS Occitanie, l'ICM et le CHU de Montpellier d'améliorer l'accompagnement des patients traités pour un cancer tout en développant la prise en compte de l'expérience patient. Grâce à l'expérience de nos équipes pluridisciplinaires dans ce domaine, nous avons choisi d'intégrer des patients partenaires au parcours de chimiothérapie orale pour renforcer le suivi ambulatoire actuel. Nous avons été ravis en fin d'année dernière d'apprendre que notre proposition a été retenue par l'ARS qui nous a accordé un financement sur trois ans à hauteur de 126 000 euros. Avec nos partenaires, nous avons alors travaillé dans un premier temps sur les modalités de recrutement des patients partenaires, de leur formation, de leur intégration au sein de l'équipe médico-soignante, sur la formalisation du parcours de soins, sur les indicateurs de suivi. L'objectif principal de ce dispositif vise à rompre l'isolement des patients traités à domicile en impliquant plus étroitement les patients partenaires dans leur accompagnement. Les patients partenaires vont offrir aux patients une écoute active, un soutien relationnel, une information adaptée et éclairée, un relais avec l'équipe de soins, mais aussi un accompagnement pour un meilleur pouvoir d'agir. Ils vont ainsi pouvoir concourir à une amélioration de la qualité de vie de ces patients. Durant la phase expérimentale, nous suivrons différents indicateurs quantitatifs, qualitatifs, médico-économiques, de façon à pouvoir évaluer la pertinence de cet accompagnement à son terme. Le bénéfice attendu pour les patients est de l'amélioration de leur qualité de vie, le dépistage de nouveaux besoins en soins de support identifiés, la bonne observance de leur traitement, le maintien de liens sociaux. Pour les professionnels de l'ICM, l'objectif est de renforcer le travail collaboratif pluridisciplinaire en associant des patients partenaires et d'accroître ainsi l'intelligence collective par une ouverture de pensée et de propositions diverses. Le positionnement des patients partenaires doit aussi permettre aux professionnels un gain de temps dans le suivi distanciel de ces patients. 5 millions d'aceudo Watch 8 12